Si Nathalie est si stressée ce matin là, c'est parce qu'elle se retrouve seule dans la rue, dans un environnement qu'elle ne peut pas contrôler. J'ai le coeur qui commence à bien le taper, c'est pas forcément la super forme. En fait, Nathalie ne se sent en sécurité que chez elle en Suisse, dans son appartement et encore, à condition de ne pas avoir de mauvaises pensées. À l'instant même, j'ai pensé au diable. « Comme je suis très croyante, j'ai peur qu'en y pensant, ça attire le malheur sur ma famille. » À chaque fois que de telles pensées la saillent, cela réveille aussitôt ses troubles obsessionnels compulsifs. Elle ressent un besoin incontrôlable de refaire à l'infini les mêmes gestes tant qu'elle n'a pas évacué ses fameuses mauvaises pensées. « Je me déteste parce que je suis censée avoir un esprit cartésien et puis j'arrive à croire à des superstitions stupides. » Chaque soir, impossible de s'endormir pour elle, elle se couche et se recouche à répétition jusqu'à l'épuisement et c'est pareil pour tout. « J'ai tendance à, surtout le soir, ça, à faire des retours entre la chambre et le corridor. » Pour se débarrasser de ses pensées, elle va même jusqu'à se laver les mains 70 fois par jour. « J'ai l'impression qu'elles sont jamais assez propres. J'ai l'impression de sentir de la saleté. » Même si son fiancé et sa maman sont là pour la soutenir, cette situation est devenue insupportable pour elle. « J'aimerais être quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui n'a pas de toque, qui n'a pas cette malédiction. J'aimerais juste être normale. » Depuis peu de temps, Nathalie a entamé une thérapie pour se libérer de ses obsessions. Un combat contre elle-même qu'elle n'est pas sûre de remporter. « Je souffre de toques. Je me lave les mains jusqu'à 70 fois par jour. J'ai peur de l'extérieur et je n'ai plus de vie sociale. Je veux aller mieux. Je veux m'en sortir et je vais tout faire pour. » « C'est vraiment difficile d'imaginer ce que c'est que de vivre avec des toques. Ça peut vraiment paraître comme un emprisonnement au quotidien. » « On ne va pas pouvoir s'empêcher de faire certaines choses alors qu'on n'en a pas envie. Mais ça doit être affreux. » « Nathalie, s'en sortir définitivement, je pense oui, mais il faudra du temps. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, ça c'est sûr. » Les journées de Nathalie commencent à 14h. Elle vient tout juste de se réveiller. Comme à son habitude, son premier geste est d'aller se faire un petit café. Et l'enfer va commencer. Elle commence par nettoyer méticuleusement la cafetière avant d'y verser le café en poudre. Sauf qu'au même moment, Nathalie a une mauvaise pensée. Pas question pour elle de boire un café fabriqué dans ces conditions. Du coup, elle doit tout recommencer à zéro. « Faire le café le matin, ça devient une vraie course d'obstacles. Je nettoyerai plusieurs fois le filtre, plusieurs fois le bol de la cafetière. Quand ça va vraiment mal, je vais mettre le café dans le filtre et le rejeter parce que je vais avoir des pensées obsédantes à ce moment-là. » Des mauvaises pensées qu'il a en permanence durant toute la journée. « Par exemple, à ce moment-là, il ne faut pas que je pense au diable parce que je vais avoir l'impression que si j'y pense, il va arriver malheur. Puis comme je sais que je ne dois pas y penser pour être bien, forcément, immanquablement, c'est des pensées et des images qui vont venir. » Pour contrer le mauvais sort, Nathalie se sent obligée dès qu'elle a ses pensées de tout nettoyer et de reprendre tout ce qu'elle fait. Dans les pires moments, Nathalie peut vider jusqu'à 10 fois le filtre à café avant de pouvoir enfin lancer la machine. « Le moment où, par exemple, je bois mon café, où j'ai réussi à le faire, c'est un moment où je vais souffler un petit coup avant que le reste me tombe dessus. » Le reste de la journée est un parcours du combattant permanent pour Nathalie. Rien que s'habiller est une épreuve. « Là, j'essaie de me concentrer pour chasser les pensées qui me font peur. Pour pouvoir... Parce que si, quand j'en filme mes vêtements, j'ai pensé à quelque chose qui ne me plaît pas. Pour moi, c'est comme si je portais la poisse, enfin la malchance sur moi tout le reste de la journée. À l'instant même, j'ai pensé au diable, tout simplement. Comme je suis très croyante, j'ai peur qu'en y pensant, ça attire le malheur sur ma famille. » Pour contrer le mauvais sort, Nathalie doit donc retirer ses vêtements pour ensuite les remettre sans avoir de mauvaise pensée. « Quand je m'habille, ça me prend énormément de temps, règle générale. Donc il m'arrive de devoir enlever et remettre mes vêtements, ce qui me fait perdre énormément de temps. » Nathalie a conscience que tout cela n'a pas de sens, mais elle est incapable de se contrôler. « C'est compliqué de me supporter moi-même. Je me déteste. » « Je me déteste parce que je suis censée avoir un esprit cartésien et puis j'arrive à croire à des superstitions stupides sur le fait que je pense à quelque chose, que ça va provoquer une catastrophe. » Alors que si quelqu'un me disait « Ouais, j'ai pensé à telle ou telle chose, j'ai peur qu'il arrive malheur. » Je lui dirais « Mais c'est pas par la pensée qu'on influence les choses. Donc je le sais. » A peine quelques secondes plus tard, une mauvaise pensée vient de nouveau essayer Nathalie au moment de se maquiller les yeux. Déboucher. Reboucher. Déposer. Et reprendre son tube de mascara fait partie du rituel pour chasser le mauvais oeil. « Je suis plus la même. Je suis angoissée. J'ai perdu de la joie de vivre. J'ai peur d'énormément de choses. » « Mon cerveau fonctionne sans arrêt. Ça n'arrête jamais. Ça tourne. J'analyse tout, tout ce qui se passe autour de moi. Je compte les choses. Je cherche les rapports entre tout pour être sûre que j'ai le contrôle sur absolument tout ce qui m'entoure, tout mon univers. » Nathalie va terminer sa toilette par le rituel qui va l'accompagner durant toute la journée, le lavage de mains. Elle peut se les laver jusqu'à 70 fois par jour en respectant un rituel très précis. Nathalie compte absolument tout en commençant par le nombre de frottages de mains. « Se laver les mains, ça aussi, c'est dans une certaine manière. C'est par quatre. En général, des fois, c'est normal, mais c'est par quatre. Et puis, c'est vraiment, je dois m'assurer que, on va dire, j'ai bien frotté partout. Bien nettoyé autour des ongles. Beaucoup de jongles, il fait, d'ailleurs. Peut-être parce que ça ne sert à rien aussi. Il n'y a que moi qui le fais. » Depuis un an et demi, Nathalie suit une thérapie pour essayer de dompter ses pulsions. Elle tente tous les jours de diminuer ses rituels. Sur les conseils de son médecin, la jeune femme tient un décompte journalier de ses lavages de mains, par exemple. « Et de six. C'est une feuille, simplement, où je marque lavage de mains, la date. Et puis, le nombre de fois où je l'ai fait depuis que je me suis réveillée. Deux fois où je considère qu'il ne sert à rien. Si je suis aux toilettes ou que je touche quelque chose de vraiment sale, je ne vais pas le compter. Le nombre de fois où je considère que je n'ai pas les mains sales et c'est vraiment un toc où je les lave par manie, je fais une couche. » Cela fait une heure que Nathalie est réveillée. Elle comptabilise déjà six lavages de mains inutiles. « Petit bonbon. » Pour calmer ses angoisses, son médecin lui a également prescrit des antidépresseurs qui parviennent à peine à la calmer. « Que je sois moins angoissée et que mes pensées obsédantes prennent moins de place. En gros, c'est ma bouée de survie. » « Et ça, c'est tous les jours. J'aime mieux comme ça. J'ai des habitudes qu'il ne faut pas que je les bouscule parce que sinon, ça me stresse, ça m'angoisse. » « Les choses ne sont pas comme j'ai l'habitude. Il faut toujours que ce soit comme j'ai l'habitude. » « Et qu'il n'y ait pas de gouttes. Enfin, le moins possible, du moins, autour de les vies. » Le seul moyen pour Nathalie de sortir de chez elle, c'est d'être accompagnée. Elle doit se rendre aujourd'hui chez sa maman. Johan, son fiancé, est donc venue la chercher pour ne pas qu'elle soit toute seule. Nathalie n'a pas toujours été comme ça. Ses tocs sont apparus pendant son adolescence après avoir subi une agression particulièrement violente provoquée par une fille de son âge dans la rue. « Ça a commencé vers mes 13 ans. J'ai été agressée dans la rue par une fille qui m'a frappée. Et ce jour-là, pour la première fois, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de me laver de ce qui m'était arrivé dans la journée en passant des heures sous la douche. C'était la première fois. » « Coucou ! Coucou ! » Sa maman, François, se souvient de l'époque heureuse où Nathalie n'avait aucun problème. « Je me passais le temps. Regarde ce que j'ai trouvé. Ça, tu te souviens ? » « Non. » « Tu te souviens pas ? » « Non. » « Oh ! Toi, dans le bain. Toi qui fais le poisson. » « J'avais l'air de bien m'amuser. » « Ah oui, t'as doré. Je pense que j'aurais pu te laisser des heures. » Nathalie regarde ses photos mais fait très attention à ne pas les toucher. « Je peux pas toucher les photos parce qu'elles ont été là où j'habitais quand j'étais petite. Puis tout ce qui se rapporte à cette maison provoque d'horribles crises d'angoisse. Alors il y a un moment qui s'est désinfecté en les touchant, mais non, je peux pas. C'est un des trucs ridicules dont je parlais, mais c'est un des trucs que je peux pas, quoi. » Des photos qui lui rappellent aussi qu'à 15 ans, Nathalie était une jeune fille très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. « Je me sens la peine, moi. » « Sur cette photo, ben, j'avais 15 ans. C'était en dernière année de col obligatoire en Suisse. » « C'est à peu près là qu'on remonte les meilleurs souvenirs que j'ai parce que j'étais malade, mais légèrement. » « C'était vraiment très léger. » « Puis c'est surtout peu de temps après, peut-être une année, que ça a explosé. » « Puis que j'ai dû arrêter mes études et puis tout ça. » « C'est pas moi sur cette photo. » « Elle avait des moments où elle était vraiment débordante de vie. » « Et puis d'autres où il fallait peut-être presque même pas la regarder. » « On se sent coupable, vraiment. On ne sait pas de quoi, mais on se sent coupable. » « Quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui n'a pas cette malédiction, j'aimerais vivre au moins une journée sans avoir une pensée. » « Je les aide pour les chasser comme tout le monde, qu'elles ne me restent pas dans la tête et qu'elles ne fassent pas leur nid. » « J'aimerais juste être normale. » « Ah, je vois déjà qu'il y a une facture. » « L'assurance maladie. » « À cause de ces troubles obsessionnels compulsifs, Nathalie est incapable d'avoir une vie sociale. » « Elle ne travaille plus et parvient à subsister grâce à une pension d'invalidité. » « Tout le monde, en ayant des tocs, mais en luttant contre. » « Et puis, petit à petit, ça devenait de plus en plus envahissant. » « Je ne pouvais plus. J'étais trop fatiguée. » « Et finalement, la brède a lâché. » « Ça a cassé. Il y a quelque chose en moi qui s'est cassé. » Nathalie fuit le contact avec les autres. « Ses journées, elle n'est pas seule, chez elle. » « L'une des façons de garder un lien avec le monde extérieur, c'est son ordinateur. » « C'est un peu mon support vie sociale, Internet. » « J'ai beaucoup d'amis qui viennent me voir. Je ne suis pas seule, mais je ne sors pas beaucoup. » « Internet, ça me sert un peu à rester en contact avec les gens qui ne savent pas ou qui ne comprendraient pas. » « J'aime être seule parce que, au moins, j'ai le contrôle quand il n'y a que moi. » « Je contrôle ce qui va se passer ou ce qui va se dire autour de moi. » « Parce qu'il y a des mots qui vont me provoquer des tocs aussi. » « C'est clair que je ne peux pas contrôler ce que les gens vont dire. » « Donc, seule, ça va moi me faire de problème. » « Si je suis seule, il ne va pas avoir le risque que quelqu'un déplace un objet ou touche un objet qu'il n'aurait pas dû. » « Si je suis seule, je ne vais pas refaire à mon rythme. » « Quand j'aurai besoin de me laver les mains, je ne vais pas avoir à me retenir, etc. » « Forcément... » « Ah bah tiens, avec le fait d'en parler, ça... » « Stress ! » « Et qui dit stress, dit la vache de main. » « Ça va beaucoup mieux. Je ne me sens plus léger. » « Nathalie n'a jamais une seconde de répit. » « Les gestes les plus anodins deviennent source de problèmes. » « Comme passer d'une pièce à l'autre. » « J'ai une limite, une frontière entre le carrelage du hall d'entrée et le parquet de ma chambre. » « J'ai tendance, surtout le soir, ça, à faire des retours entre la chambre et le corridor. » « Pour que quand j'entre dans ma chambre, j'ai pas de mauvaises pensées qui viennent avec moi, tout simplement. » « Pour réussir à entrer vierge dans ma chambre. » « Donc ça peut être 5 fois comme 25. » Les rares moments de répit dans la journée, Nathalie les trouve sur le bord de sa fenêtre. » « Ça me donne l'illusion d'être à l'extérieur. » « Ça me donne l'illusion de faire comme les autres, en fait. » « Comme ça, je vois un peu des gens passer. » « Je me sens un peu moins seule, comme ça. » « Il y a tellement de choses que j'aimerais faire, normales, des choses bêtes, » « que tout le monde fait plusieurs fois par semaine, mais moi, je peux pas faire. » « J'aimerais aller m'acheter des framboises au supermarché. » « J'aimerais aller m'acheter un livre. » « J'aimerais sortir et voir mes amis que j'ai plus vus depuis je sais pas combien de temps. » « Comme toutes les filles, j'étais accrue au shopping avant. » « Avant. » « Les sorties en copie, aller faire du shopping et puis après aller boire un café sur une terrasse. » « C'est quelque chose qui me manque énormément. » « C'est tout bête, c'est anodin comme genre d'activité, mais moi, j'ai pas envie d'aller gravir l'Everest. » « J'ai envie d'aller boire un café sur une terrasse avec ma meilleure amie. » « Chacun son truc. » « Je suis prisonnière, prisonnière de moi-même, prisonnière de mon maladie. » « Nathalie n'est pas tout à fait solitaire. » « Elle a un fiancé Johan qu'elle a rencontré par l'intermédiaire de ses amis il y a 9 mois. » « Il est informaticien. » « Comme Nathalie ne sort jamais de chez elle, c'est lui qui vient à elle 3 ou 4 fois par semaine. » « Il passe la soirée dans son appartement. » « C'est un garçon discret et timide qui tente de la soutenir comme il le peut. » « On regarde quoi. Je regarde s'il y a des films disponibles. » « Comme l'autre. » « Malgré sa présence, les TOC continuent de harceler Nathalie qui se lève régulièrement pour aller se lèver les mains. » « Enfin, je surveille à chaque fois qu'elle part se laver les mains. » « Des fois, c'est normal. » « Et si je vois que ça dure trop longtemps, comme là... » Nathalie peut effectivement rester très longtemps à se laver les mains. « Dans ces moments-là, Johan intervient pour tenter de calmer la crise. » « Tu peux les rincer maintenant de son propre. » « Là. » « Si. » « Là. » « S'il te plaît, hein. » « Sérieusement, rince-les tout là. » « S'il te plaît. » « Je te plaît. » « Voilà. » « Non, mais... » « Encore là. » « Non, c'est bon. » « Non, c'est bon. » « Voilà. » « Ça se passe toujours comme ça. » « Des fois, moins longtemps. » « Des fois, j'arrive plus vite à l'arrêter. » « Ou des fois, ça prend plus de temps. » « Mais en général, c'est comme ça. » « Le temps d'une pizza et d'un début de film, » « Nathalie parvient à se détendre. » « Mais pas pour longtemps. » « C'est plus fort qu'elle. » « Elle va de nouveau quitter la pièce. » « Incapable de s'arrêter, » « Elle va appeler son fiancé à l'aide. » « Yoann, la fatigue n'aident pas, j'aurais besoin de toi. » « C'est toi ce que je veux dire. » « T'inquiète, je compte. » « C'est bon, il faut l'effacer. » « Non. » « Si ? » « Non. » « Je t'en prends une. » « Pince l'autre. » « Là, j'essaie de l'empêcher de se laver trop les mains. » « Non, mais là, je sens que c'est... » « Non, c'est l'herbe. » « Je suis fatiguée. » « Sèche-toi les mains. » « Je te plaît. » « On est mort. » Le soir, Yoann ne dort jamais chez elle. À cause de ses tocs, Nathalie se refuse toute forme d'intimité avec quelqu'un d'autre. Une situation que le jeune homme vit tant bien que mal. « Je t'aime. » « Night, night. » « Bonne nuit. » « C'est sûr que les tocs sont quand même un frein à une relation normale. » « J'arrive à faire avec. » « C'est pas quelque chose qui me... » « C'est sûr que des fois, j'aimerais bien un peu m'imposer. » « Quand elle se retrouve seule dans sa chambre, ses obsessions vont aussitôt reprendre le dessus. » « Les crises d'angoisse vont se multiplier. » « C'est un autre aspect de sa maladie. » « La nuit, cette oque ne lui laisse aucun répit. » « À peine couchée, elle se relève pour mieux se recoucher. » « Je me suis levée et relevée de mon lit. » « Par exemple, j'ai une mauvaise pensée, je suis couchée dans mon lit. » « Je me dis que la mauvaise pensée va comme envahir mon espace. » « Donc je vais devoir me lever pour l'apprendre avec moi et l'amener au loin et me recoucher. » « En ne pensant plus à cette chose. » « Ça peut prendre plusieurs fois de suite, j'arrive à penser à autre chose. » « Mais l'idée, c'est de me débarrasser, débarrasser mon coin sommeil de ces pensées qui m'obsèdent. » Un rituel qu'elle va répéter jusqu'à l'épuisement durant une grande partie de la nuit. « J'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre en moi qui ne me quitte pas et qui me fait faire ses actions, qui vit avec moi, qui me détruit petit à petit, qui me mange. » Pour s'occuper l'esprit et éviter de penser, c'est en regardant un film qu'elle parvient enfin à s'endormir. Depuis un an et demi, Nathalie a entamé une thérapie pour essayer de se libérer de ses obsessions. Son entourage proche le sait et fait tout pour l'aider dans ses efforts, comme Meryl, sa meilleure amie, qui vient régulièrement lui rendre visite. « Il va bien ? » « Oui, mais tu sais, j'en ai marre. » « Ben même, il faut... » « Je suis épuisée. » « J'aimerais juste, ouais, refaire les choses normalement. » « C'est pas grave s'il y a deux, trois tocs dans une journée. » « Ce qui me manque, c'est les soirées où on se préparait chez toi ou chez moi et puis... » « Je me suis dit, punaise, il y a quelque chose qui me manque. » « J'aimerais bien qu'on reprenne notre petite vie, notre petit train d'aventure. » « Non, c'est pas si facile. » « Oui, je sais. » « Mais je sais qu'un jour, ce sera comme du passé et tout ça. » Pour aider Nathalie, Meryl tente parfois de lui proposer des petits défis pour la pousser à sortir de chez elle, comme aller chez le coiffeur, par exemple, ou faire des courses. « J'ai vu un magnifique petit pull avec des diamants. » « J'aimerais bien que tu viennes avec moi. » « Là, tout de suite, on va les deux. » « J'aimerais bien que tu viennes avec moi, on va le voir. » « J'ai besoin de te conseiller. » « Non ? » « On va juste voir, tu me conseilles. » « Et c'est tout. » « Allez, ma poule, je vais te faire toute belle, je vais te remettre du crayon, on va se préparer et puis on y va. » « OK ? » « Je suis pas surprise qu'elle me demande, je suis surprise que j'aille dire oui. » « J'ai l'habitude de trouver des excuses pour pas sortir. » Meryl va tout de même avoir besoin de rassurer Nathalie pour lui donner le courage de sortir de chez elle. « C'est dur, je sais. » Avant de sortir, Nathalie ne va pas pouvoir s'empêcher de compter les boutons de sa gazinière. Une manière de contrôler qu'ils sont tous bien fermés. « Je suis en train de vérifier si je, moi-même, en faisant le mouvement, dire que tout est bien éteint, la machine à café est éteinte. C'est bon, la maison ne va pas prendre feu. Il faut fermer les toilettes pour pas que les chats tombent dedans, parce qu'ils l'ont déjà fait. Non, non, la cuvette. » « Chut, excusez-moi, t'oublies pas de fermer la porte à café, n'est-ce pas ? » « Elle est éteinte, la machine à café ? » « Oui, elle est éteinte, la machine à café. » « Voilà. » « Bon, c'est une première depuis longtemps. » « C'est une soirée ? » « Ouais, on immortalise ça. » « Ah, c'est pas mal. » « Tu crois qu'il y aura beaucoup de monde ? » « On sait pas. » Nathalie parvient donc à laisser son appartement derrière elle, en restant fermement accrochée aux bras de sa meilleure amie. « J'ai le mémoire. » « Regardez ! » C'est tout doucement qu'elle retrouve le plaisir de faire du shopping, sauf que dès que Meryl s'éloigne un peu... « Meryl, tu reviens vers moi ? » « Tout va bien. » Avant de tout arrêter, Nathalie était disque jockey dans la vie, mais également fleuriste. « Ici, c'est où j'ai fait mon premier stage de fleuriste. » « Ce qui m'a donné le goût à ce métier. » « Bon, ça fait dix ans, plus de dix ans, hein. » « Ça me fait un peu tout drôle. » « Ça me manque aussi. » Depuis le début de sa thérapie, c'est tout doucement que Nathalie parvient pas à pas à prendre le dessus sur toutes ses peurs. Pour fêter cette petite victoire, elle va s'offrir un chapeau. » « Tu vois, c'est celui-là qui va voir. » « Tu sais ce qu'il faut trop craquer, là ? » « Non. » « Le chapeau. » « J'aurais même pas imaginé ce matin que je serais devant une vitrine avec le chapeau dont je rêvais, dans l'idée d'aller acheter le chapeau. » « Je suis fière de moi. » « Je suis fière de moi. » « J'ai envie de dire à Meryl que je l'aime fort. » « Je t'ai enfin aidé à quelque chose. » « Ça, c'est fait. » « Reste à ma côté de moi, tu veux ? » « Une petite balade en apparence anodine qui a énormément coûté à Nathalie. » « A peine rentrée chez elle, les crises de TOC vont immédiatement reprendre le dessus. » « C'est avec acharnement qu'elle va se laver les mains. » « J'ai l'impression qu'elles sont jamais assez propres. » « J'ai l'impression de sentir de la saleté sur les mains. » « Je pense que je m'énerve moi-même à toujours faire ça. » « Je me trouve ridicule par le moment. » Et c'est de très mauvaise humeur qu'elle vient noter son 17e lavage de mains injustifié de la journée. » « Hier, je me suis lavé les mains 21 fois. » « Et je pense en avoir oublié dans le soir, mais 21 fois. » « Et aujourd'hui, j'en suis à 17 pour l'instant. » « Souvent, mes TOC, dont me laver les mains ou d'autres, je les fais sans me rendre compte. » « Du coup, c'est comme si je me réveillais et je me disais, je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de faire un rituel. » « Donc le fait de les noter, ça me permet de me dire, ah bah oui, là, tu l'as fait. » « D'avoir confiance de mes actes. » Ne plus se laver les mains à longueur de journée. Arrêter de répéter inlassablement les mêmes gestes. C'est le but de Nathalie. Elle sait que pour y parvenir, elle doit combattre ses fameuses mauvaises pensées. Une seule solution pour cela, garder toujours l'esprit occupé. « Quand je ne suis pas occupée, je pense à trop de choses en même temps. C'est vraiment pas l'idéal. C'est pour ça que je fais tout en même temps, que j'ai toujours la télé à allumer, que je suis sur Internet en même temps. Des fois, je lis, même encore en même temps, les rares fois où j'arrive à lire. Pour m'occuper de l'esprit et pas avoir de pensées qui vont amener à des rituels ou à des tocs. En fait, quand je suis en train de mettre mon vernis comme là, je suis en train d'essayer de contrôler mes pensées en même temps. Et c'est pas facile. » Le thérapeute de Nathalie lui a proposé un nouvel exercice, de s'obliger à faire ses courses dans une grande surface. Elle a tout de même demandé à plusieurs de ses amis de l'attendre sur place, sauf que c'est toute seule qu'elle va devoir faire le chemin pour les rejoindre. Tant qu'il n'y a personne dans la rue, ça va. Ça devient plus compliqué quand elle aborde le centre-ville. « Je commence bien à stresser. Il commence à y avoir du monde autour. Donc, ouais, j'ai le cœur qui commence à bien taper. C'est pas forcément la super forme. » C'est toute soulagée qu'elle retrouve ses amis, Meryl et Zoé, qu'elle n'a pas vu depuis une éternité. « Ça va ? Comment tu vas, ma belle ? » « Ça va ! » « Ouais, ça va très bien, ça va très bien. » « Poules ! » « On y va ? » Heureusement pour Nathalie, ce jour-là, le magasin n'est pas spécialement bondé. « Ça va, ma poule ? » « Ça va ? » « Ça va ? » « Réponds par des mots. » « Oui. » « Ça va ? » « C'est sûr ? » « Ouais. » « Il n'y a pas trop de monde là autour, donc ça va, là. » « Puis j'ai trouvé de quoi me faire belle professe nationale demain. » Le shopping va tout de même être vite expédié. Nathalie n'a pas envie de s'attarder. « J'aimerais bien qu'on ait payé, puis que gentiment on sorte. » « On a marre ? » « On a marre ? » « On est pas marre. » « Je resterais bien, mais c'est juste pour moi, ça me sentir pas bien. » « Justement, c'est le choix aussi, puis le fait qu'il y a du monde, c'est pas le taux. » « Je sais pas, j'ai l'impression que ça faisait au moins une demi-heure qu'on était dans ce magasin. » « Mais ça t'a fait plaisir ? » « Oui. » « Oh, un petit bout du jour. » « Ça m'a énormément touchée de me rendre compte à quel point mes amis s'inquiétaient pour moi, alors que je pensais que ça leur passait un petit peu au-dessus de la tête. » « Et puis elles étaient heureuses de me retrouver. » « Même si elles me disaient parfois sur Internet, c'est vrai que quand je le vis, qu'elles me prennent dans leurs bras, c'est tout autre chose, c'est que du bonheur. » « Si elle va entrer dans un magasin, même 10 minutes, c'est 10 minutes de gagné pour elle, ça c'est sûr. » « Ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est un petit pas, mais c'est un bon petit pas, moi je trouve. » Demain, Nathalie va devoir tenir bien plus que 10 minutes au milieu des gens. Comme chaque année, un événement que tout le monde attend va avoir lieu dans la petite ville de Délémon, la fête nationale. « Tu n'auras pas peur tout d'un coup d'avoir une crise d'angoisse à cause de la foule qui est là, ou des feux d'artifice, ou n'importe quoi qui puisse arriver. Tu n'as pas ce stress quand même malgré ça ? » « Je vais être honnête, je suis morte de trouille, mais je suis partie dans l'idée de me lancer un défi, et puis je n'ai vraiment pas l'intention de reculer maintenant. » « C'est vraiment un énorme défi, tu te rends compte quand même. La fête nationale, ce n'est pas un supermarché, il y aura beaucoup plus de monde que normal. » « Ça, c'est sûr, il y aura de monde. » Le lendemain, Nathalie passe sa journée à se motiver pour la soirée. Un stress qui provoque une recrudescence de toques et de lavages de mains. Les récentes petites victoires lui ont donné confiance. Le soir venu, elle fait tout son possible pour faire bonne figure, et semble même s'amuser en compagnie de Johan, son fiancé.